A 13 ans, Xavier Mortimer découvre les arts du cirque et apprend la précidigitation en autodidacte. Il découvre aussi la musique au conservatoire de Périgueux où il apprend la clarinette. Il se forme au métier de la scène en suivant notamment l'école de mimes d'Esmond Jones à Londres puis l'école internationale de théâtre gestuelle de Jacques Lecoq à Paris, où il apprend le mime et la comédie. Bref, insuffisante. En parallèle, il crée le numéro La Symphonie des Bulles avec lequel il obtient plusieurs récompenses nationales et internationales. En 2005, il crée son spectacle L'Ombre Orchestra qu'il joue d'abord au Festival d'Avignon, puis à Paris au Théâtre des Maturins et aux Bouffes parisiens. Le spectacle est très bien accueilli par le public et par la presse. Le succès du spectacle durera plus de 8 ans. Bref, nécessaire. Et l'emmènera dans le monde entier. Il participe à plusieurs émissions de télévision, comme Le Plus Grand Cabaret du Monde, Vivement Dimanche sur France 2 ou Magie, Rêves et Illusions. Reportage. Sur France 5. Xavier Mortimer s'est fait connaître grâce à l'émission La France a un incroyable talent en saison 6, diffusé en 2011 sur M6. En arrivant jusqu'en finale, il est alors repéré par les producteurs du Cirque du Soleil qui lui confient le rôle de « Sneaky ». Personnage principal du spectacle Michael Jackson 1 à Las Vegas. Il continue sa carrière aux États-Unis en participant à des shows TV comme Penny Taylor, Foulus ou encore America's God Talent. En 2016, il sort son spectacle intitulé « Magical Dream ». Bref, insuffisante. À Las Vegas. Produit par Alex Good. Merci d'avoir regardé cette vidéo !